Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs congolais au Congo et dans la diaspora. Je pense que vous êtes en train de suivre ce qui est en train de se passer. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à vouloir faire ce facebook live un peu rapidement pour échanger les idées en vue de ce qui est en train de se passer. En tout cas, j'ai passé un temps sans vraiment faire des vidéos. Pourquoi? Parce que selon moi je savais et je sais, tant qu'il est congolais, que dans mon compte, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est vraiment pas nouveau pour moi. Donc c'est du déjà vu et vous comprendrez que j'ai même fait une vidéo la fois passée, une vidéo rapide dans laquelle je répondais aux questions de quelqu'un qui m'avait dit « Bonamac, wou na hon allé, mon in genie, une licitation politique à Congo n'a bis, moi j'ai dit que mon cher ». Il n'y a rien de nouveau. Nous pouvons faire des vidéos, tu peux mettre 10, même 15 vidéos un jour ensemble et tu commence à les regarder toi-même. Tu verras que tu ne feras que te répéter. Donc dans des vidéos que tu vas faire, il y aura des choses que tu as déjà dit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le plan politique au Congo démocratique. Et la preuve en est que vous avez vu. L'opposition est allée à Genève. Les sept patrons de langue à langue, comme quelqu'un les appelle, ils sont allés là-bas dans l'idée de composer, donc mettre ensemble leurs forces afin de trouver un candidat unique. Parce que c'est la méthode que beaucoup de Congolais, la majorité, attendent pour aider donc cette opposition-là à terrasser la Kabili. Et c'est, je pense, l'un des derniers plans, l'une des dernières stratégies qui reste. Parce que si vous regardez très bien, Kabila n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Il est en train de mettre les bâtons dans les roues, des politiciens. Il a commencé avec beaucoup de politiciens. Vous avez vu le système en place. Donc quand vous lisez la loi électorale, il n'y a nulle part là où on dit que la machine à voter doit être utilisée pour ces élections qui auront lieu, si elles auront lieu bien sûr, d'ici au mois de décembre de cette année 2018. Mais Kabila, parce que c'est lui qui tient encore les rênes, qui est en train de tirer donc les cordes dans le noir. Tout le monde le sait. Il veut faire les choses selon sa volonté, selon ce qui lui sent bien. Avec quelle idée ? Bien sûr, de rester au pouvoir. Et c'est dans cet état d'esprit, ce n'est pas un secret. Kabila a mis donc Shadari a pris Shadari comme son dauphin. Pourquoi ? Parce que il sait que Shadari sera facile à manipuler. Shadari, quelque part, comme on dit, il a des relations, donc de parenté, vrai ou faux, tout ça avec Kabila. Donc Kabila veut que le pouvoir reste dans sa famille. Pourquoi ça ? C'est très clair. Il a dirigé le Congo et il a commis beaucoup de bévues. Et quand il regarde derrière, là où il est, il sent que, en tout cas, il aura des comptes à rendre devant le peuple congolais. Et pour éviter cela, comme tout dictateur qui a déjà atteint, ce qu'on appelle en politique, le point de non-retour. Kabila sait qu'il ne peut plus maintenant lâcher le pouvoir. Parce que lâcher le pouvoir aujourd'hui pour lui, ce serait, comme je l'avais dit la fois passée dans ma vidéo, ce serait signer sa mort politique et même sa mort physique. Pourquoi ? Parce qu'il s'est créé beaucoup d'ennemis et il a beaucoup trahi le Congo en laissant les portes ouvertes aux Rwandais, aux Ougandais. Vous connaissez tout ça. On peut reprendre, ce sont les mêmes histoires. Il a volé, il a pillé des millions. Et dans le temps le plus court qu'il a passé au pouvoir, Kabila s'est enrichi plus que ce que Mobutu avait réussi à amasser dans ses 32 ans à la tête du Zahir. Et Kabila joue un jeu macabre. Mobutu n'a pas sacrifié tant de Congolais durant son règne. Mais Kabila, lui, quand vous regardez, le côté le plus dangereux, c'est que le Congo n'est plus dirigé par les Congolais. Ce n'est plus une affaire interne, comme c'était au temps de Mobutu. Bien que Mobutu aussi avait le soutien de la puissance américaine et certains occidentaux, comme la France et la Belgique, qui lui avait donné pour job de sécuriser l'Afrique centrale contre l'avancée du communisme. Ça, nous le savons. Mais pour Kabila, c'est autre chose. Donc, on est en train de déstabiliser le Congo, de l'affaiblir. Donc, de créer un chaos programmé avec un homme qui est à la tête du Congo, Joseph Kabila. C'est ce qui est un peu, qui nous fait vraiment du mal quand nous voyons cela. Et c'est-à-dire, le Congo doit rester comme un champ d'exploitation. Là où n'importe qui, tous les bandits de grand chemin, les gangsters doivent venir donc se servir. Et, dans tout ça, quel est le compte du peuple congolais ? Le peuple congolais continue à s'appauvrir. Et, à part la pauvreté, le peuple congolais est tué en masse. Et le nombre, même les compteurs qui comptent les morts sont devenus maintenant fatigués. Parce que le nombre de Congolais qui sont morts dans cette crise a atteint donc un pic, un sommet très record. Vous pouvez prendre les morts qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Vous les additionnez à ceux qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Et même l'Holocauste des Juifs qui a réclamé 6 millions de morts selon ce que l'histoire nous dit. Vous additionnez ceux-là. Vous prenez même les morts qui sont morts au Rwanda en 1994. Les 800 000 personnes tuées dont la majorité, on nous dit, étaient des Toussis. Additionnez tous ces morts-là. Ils ne vont pas égaler le nombre de morts qui sont morts en République démocratique du Congo. C'est-à-dire le Congo. Les Congolais sont un peuple qui a souffert. Le peuple le plus meurtri depuis que Dieu a créé ce monde. Aucun peuple ne peut se tenir devant le peuple Congolais. Et dire non, nous nous avons souffert, tout ça, tout ça. Oui, leur souffrance est moindre devant la souffrance du peuple Congolais. Alors c'est un peu qui nous intrigue, qui nous fait tellement mal au cœur. De voir que dans cet imbroglio, ce désordre, cette sorte de catastrophe programmée par les ennemis du peuple Congolais. Et il y a encore des Congolais, de père et de mère, qui savent très bien qu'il y a l'urgence, c'est quoi aujourd'hui? C'est de se précipiter. Faire vite. Pour sauver ce qui reste à être sauvé. Et ce qui reste à être sauvé, c'est quoi? C'est le peuple Congolais. C'est le territoire Congolais qui est envahi chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est? Le pouvoir de Kinshasa n'a pas de pouvoir dans l'Est du Congo. Dans les montagnes là-bas, les plateaux, les collines tout près de la frontière du Rwanda là-bas. Personne ne peut me contrôler. Personne ne contrôle pas ces endroits là-bas. Donc le territoire Congolais est en train d'être saucissonné. On est en train de couper ça au ciseau lentement. Pourquoi? C'est déjà dans le plan des Anglo-Saxons. C'est-à-dire, ce pays est tellement grand, il est tellement beau, il est riche. Mais nous allons venir contre toutes les lois de l'ONU et toutes les lois divines. Nous allons prendre ce pays de force. Et le peuple Congolais se retrouve seul, contre tous. C'est-à-dire, nous ne combattons pas le Rwanda seulement. Nous ne sommes pas en train de combattre ou bien ce n'est pas le passé. Nous, nous ne combattons pas. C'est eux qui nous combattent. Ce n'est pas le Rwanda seulement qui nous combat. Ce n'est pas l'Ouganda qui nous combat seulement. C'est l'Empire Anglo-Saxon avec à la tête les États-Unis d'Amérique. Donc, je dis ceci pour faire comprendre à certaines personnes que le Congo, le combat qui est en train de se jouer sous le territoire congolais est différent de toutes sortes de combats qu'on a déjà vus ailleurs. Donc, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Je ne sais pas, même dans les lois de boxe, de wrestling, vous regardez le match de catch. Est-ce que tu peux aligner dans un ring un petit et un grand et tu comptes voir ce petit-là gagner ? C'est ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Les États-Unis d'Amérique, avec toute sa puissance, avec l'hypocrisie de la Belgique aussi, parce que si tout est arrivé dans la région de Grand Lac, remarquez très bien, si même il y a eu génocide au Rwanda, c'est parce que c'est la Belgique. Parce que l'Amérique ne pouvait jamais venir créer le désordre dans la région de Grand Lac sans l'aval de la Belgique. C'est la Belgique qui s'était unie avec les Américains pour venir faire ce qu'ils ont fait. vous allez me demander pourquoi. Parce que, au fil des temps, la Belgique ayant colonisé le Congo, le Rwanda et le Burundi, c'est un petit pays d'abord la Belgique, un petit royaume. La Belgique n'a pas su contrôler ces trois pays-là convenablement. La Belgique n'a pas su tisser de bonnes relations avec ces trois pays-là convenablement au cours des ans. Au fil de l'histoire, et la France qui est à côté, qui est une puissance, qui est plus puissante que la Belgique, la France commençait à venir en Catimini, tout en s'intéressant à ce qui se passait dans la région de Grand Lac. Pourquoi la France s'est approchée de nous, qui n'avons jamais été colonisés par la France ? C'est au moyen de sa langue, parce qu'on parle français. Alors la France est venue en voyant qu'il y a trop de richesses dans la région de Grand Lac, spécialement le Congo démocratique. C'est le pays qui attise toutes les convoitises. La France a vu, ok, je vais maintenant entrer. Et remarquez très bien, la Belgique était maintenant jalouse et il y a eu des confusions. comme la Belgique ne voulait pas, n'avait plus de puissance pour bousculer la France. La France a dominé le mouvement politico-économique en Afrique centrale. Les Aïrois, ceux qui étaient nés ou bien ceux qui ont grandi sous le règne de Mobutu, ils se souviendront de ce qu'on a appelé le... Il y avait un conflit là entre Mobutu et la Belgique. Donc, on appelait ça comment ? Conflit belgo-zaïrois. Aïrois, ça est non, on a donné, je ne sais pas si quelqu'un peut écrire ce nom là-bas, qui faisait que Mobutu et les Belges ne s'entendaient vraiment pas. Pourquoi ? Parce que les Français étaient devenus tellement trop puissants en Afrique centrale et avaient garanti à Mobutu toutes choses. Alors Mobutu se sentait vraiment sécurisé par les Français. Et c'est ce qu'il a fait même à la fin de sa vie, quand il était malade. Mobutu ne se rendait jamais en Belgique. Il est allé se cacher en France. Et comme pour vous dire que Muzungu Anamoutu, Muzungu Atakoyaka Ndugoyako Atashiku Moja. Ils savent ça, nous sommes en train de le dire, c'est au nom de la démocratie. Il y a une très grande hypocrisie internationale. Les Blancs savent ça. Et il y a certains qui savent que nous savons que nous ne nous aimons pas véritablement. Nous nous rencontrons seulement autour des bénéfices, autour des intérêts. Et les Français qui semblaient protéger Mobutu l'ont lâché en dernier ressort. Mobutu s'était retrouvé abandonné à lui-même. Et durant les tout derniers jours de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait ? Mobutu a vu que toutes les portes des pays occidentaux s'étaient refermées contre lui. Il faut qu'il y ait beaucoup de travail. Après que Mobutu ait beaucoup travaillé. Rendez-vous compte, pendant 32 ans, Mobutu n'a pas servi les aéros convenablement. Si vous demandez aux aéros, la majorité des aéros vont vous dire nous avons un mauvais souvenir du règne de Mobutu. Pourquoi ? Parce que ce sont les Américains, les Belges et les Français qui avaient mis Mobutu au pouvoir. Mobutu avait fait un coup d'Etat, il avait bousculé Lumumba. Lumumba, lui, voulait travailler pour le Congo. Lumumba voulait que les Congolais soient heureux. La philosophie politique de Lumumba, c'est-à-dire les Congolais d'abord et le reste après. Et c'est cela même que les Blancs n'aimaient pas, ils n'aiment pas et ils n'aimeront jamais. Et comprenez pourquoi ? Un Blanc est toujours malin. Il sait que les Noirs sont des gens légers. Si tu veux les utiliser, c'est facile. Et pour tuer Lumumba, les Blancs ne sont pas les trop loin. Il suffit d'armer un Noir, un frère Congolais, il va tuer son frère. C'est ainsi qu'ils avaient armé Mobutu. Ils avaient donné tous les moyens à Mobutu. Mobutu s'est débarrassé de Lumumba et il est resté président. Bien que Mobutu gérait le Congo, le Zahir en ce temps-là, d'une mauvaise manière, d'une manière négative, on se plaignait. Les Américains, sans leur dire absolument rien. Les Français, sans leur dire absolument rien, même les Belges. Pourquoi ? Parce qu'ils tiraient leur profit. En 32 ans, Mobutu a pillé le Congo. Et où est-ce que Mobutu mettait son argent aussi ? Où est-ce qu'il plaçait ses intérêts ? Toujours dans les comptes bancaires de ce même Blanc-là. Vous voyez ? Ils regardaient, ils voyaient. Ils étaient contents. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'à la fin, cet argent va nous revenir. C'est ainsi que Mobutu mourant, ou bien Mobutu mort. Aucun zéro ne peut nous dire là où les milliards de Mobutu, que les Belges disaient, Mobutu était compté parmi les 5 milliardaires de la planète Terre. Il est mort. Aucun dollar américain, aucun centime, n'a jamais été rendu au peuple congolais. Et demander aux Congolais, ils ne savent pas où est parti cet argent. Donc c'est pour vous dire, c'est ce qu'on appelle le mouvement des Blancs. Rien n'est nouveau sous le soleil. Merci pour le monsieur qui m'a dit que le conflit entre Mobutu et la Belgique, c'était le contentieux belgo-zaïrois. Alors comprenez, on arrivera au sujet d'aujourd'hui. C'est la signature à Genève, tout ça. Avant de comprendre ce qui s'est passé à Genève hier, et pourquoi il y a eu des tergiversations aujourd'hui, donc, autour de cet événement, venant de la part des politiciens congolais, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'un politicien congolais. Il vient, d'où vient-il ? Il a été nourri de quoi ? Et qu'est-ce qu'un politicien congolais a toujours pensé ? Et vous comprendrez, là où ils sont en train d'aller avec leur histoire de signature de Genève, la majorité présidentielle, l'opposition, les neutres et le jeu de la communauté internationale. C'est comme ça mes chers amis, Mobutu était arrivé à la fin. De la même manière que Mobutu était arrivé à la fin, je suis même en train d'écrire un poème que j'ai intitulé « Comme au temps de Mobutu ». Si je finis ça convenablement, je vais poster ça sur Facebook et je vais lire ça. C'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo. Selon moi, il n'y a rien de nouveau mes chers amis. Regardez mon âge. Bon, ça peut être, j'ai toujours dit, c'est du nouveau pour les petits congolais qu'on a mis au monde aujourd'hui. Les petits rwandais, les petits burundais, les gens, la génération nouvelle. Des gens avec qui nous discutons parfois sur Facebook. Un petit qui ne sait rien qui est en train de se passer. Il est en train de faire des discussions kilométriques. Nous, nous savons. Les gens qui étaient nés dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 70, ils ont une idée. Rien de nouveau. Le blanc reste celui qu'il est et il te considérera toi noir tel que tu es. Il te remettra toujours à ta place. Tu peux vouloir te relever. Tu ne seras jamais accepté par le blanc que tu es blanc au même niveau qu'eux. Sur le plan politique, tu vas rester, se mettre autour d'une table avec eux. Tu vas donc aussi avoir des bénéfices donc de ce monde au même niveau que le blanc. Jamais de la vie. C'est là que nous disons au noir d'ouvrir les yeux. Nos parents ont fait trop d'erreurs en politique. Nous qui avions vu ça, nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme. pour que les politiciens d'aujourd'hui, les petits qui viennent aujourd'hui, puissent comprendre les choses qui se passent ici. Mouboudou est parti. Mais avant de partir, durant la toute dernière période de sa vie, donc de sa présidence au Congo démocratique, je suis en train de comparer cela au dernier jour de la présidente de Joseph Kabila au Congo démocratique. C'est pour cela que je vous dis, rien n'est nouveau sur le soleil. Et mon poème s'en s'intitule « Comme au temps de Mouboudou ». Un long poème, je vais lire ça un jour, mais quelques lignes seulement. « Comme au temps de Mouboudou ». Les politiciens zaïrois étaient en train de s'embrouiller. De la même manière, au temps de Joseph Kabila. Ils sont encore en train de s'embrouiller. « Comme au temps de Mouboudou ». Les politiciens zaïrois étaient corrompus. « Comme au temps de Joseph Kabila aujourd'hui ». « Nombreux d'entre eux sont des corrompus ». « Comme au temps de Mouboudou ». Il y avait des politiciens qui étaient opposants pendant le jour. Et la nuit, c'était des mouboudistes. Même au temps de Joseph Kabila, nous avons des politiciens qui sont des opposants pendant le jour. Et la nuit, ce sont les kabilistes. « Comme au temps de Mouboudou ». Ils étaient en train de s'embrouiller. Ils ont trahi. La plus grande conférence qu'on a appelée « La conférence nationale souveraine à décision ». Donc, ce n'est pas exécutoire. Aujourd'hui, l'équivalent de la conférence nationale souveraine les aïroises, c'est quoi ? Ce sont les accords. Regardez tous les accords que les Congolais ont signés. Ils n'ont jamais respecté ça. Pendant la conférence nationale souveraine, dans les années 90, Mouboudou rejetait toujours cela. Les mouboudistes rejetaient toujours et toutes choses qu'on leur présentait. Bien que sachant que c'était la fin de leur pouvoir, il fallait qu'ils partent pour nous laisser le pays convenablement. Mais, ils s'entêtent. Aujourd'hui, il y a des mouboudistes en Europe, en Amérique, qui sont maintenant des donneurs de leçons, qui sont maintenant aussi en train d'appeler « Kabila, dictateur, tout ça ». Ils oublient que de la même manière qu'ils ont fait pleurer les aïrois en ce temps-là, c'est de la même manière que Kabila Joseph est en train de faire pleurer et de tuer les Congolais comme au temps de Mouboudou. C'est mon poème qui a pour titre « Comme au temps de Mouboudou ». Comme au temps de Mouboudou, on a eu des traîtres, quand les choses voulaient s'arranger convenablement. On a vu brusquement Nguza Carlibond sortir avec Kyungwa Kumwanza. Et c'est ce duo-là qui a contribué aussi au plus grand malheur des Congolais. Mouboudou était partant. Nguza a tenu le fauteuil présidentiel de Mouboudou. Mouboudou a fait de lui premier ministre. Et aujourd'hui, Kabila était en train de partir. Sami Badibang, Bruno Chibana ont tenu le fauteuil de Joseph Kabila. Comme au temps de Mouboudou, il y avait des massacres à l'université de Lumbashi. On tué les gens parce que le Katanga était donc un terrain très chaud. Aujourd'hui, on a tué beaucoup de gens au Kassai. Au temps de Mouboudou, Nguza Carlibond et Kyungwa Kumwanza. Tu sais pourquoi Mouboudou avait peur et leur avait donné le pouvoir ? Parce qu'il s'était tenu debout. Il y avait un problème de charnier. L'étitimbok. Mouboudou avait tué des centaines d'étudiants à l'université de Lumbashi. Et nuitamment, on avait transporté leurs cadavres dans des camions de M. Forest qui faisaient des routes au centre-ville de Lumbashi. Et selon les témoins qu'on avait fait taire, on avait creusé un grand trou toujours dans les avenues là-bas de Lumbashi, du centre-ville, que M. Forest était en train de réflexionner. On avait enterré dans des fosses communes ces étudiants-là. Et Kyungwa Kumwanza et Nguza Carlibond s'étaient levés avec force. Mouboudou a vu que c'était ma fin. Nguza Carlibond et Kyungwa Kumwanza ont pésé au niveau de l'ONU, de la Belgique et de la France. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Nous connaissons là où se trouve le charnier. Donc la force commune. Nous avons des preuves. Mouboudou a tremblé. Et il a vu, oh, ces gens vont me foutre dehors. Donc à eux seuls, les deux là, Kyungwa Kumwanza et Nguza Carlibond, ils pouvaient faire partir Mouboudou s'ils avaient tenu jusqu'au bout. Mais comme les politiciens congolais sont toujours les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Mouboudou les a appelés à Kinshasa, ils les ont amenés à Badolite. Vous vous rendez compte ? Kyungwa Kumwanza. On l'a fait sauter de Lubumbashi. Il n'est même pas passé par Kinshasa pour voir le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui devait l'accueillir, l'introduire à la présidence et tout ça. C'est non ce qu'on fait dans le système protocolaire. mais Kyungwa Kumwanza a sauté. De Lubumbashi à Badolite directement. Il a parlé face à face à Mouboudou. Mouboudou a dit que je suis dans des salles draps. Qu'est-ce qu'il fallait faire en bref ? Mouboudou les a corrompus. Les mêmes gens qui chantaient hier, Kyungwa Kumwanza disaient Nous connaissons là où se trouve le charnier Fais on les zikabatutou n'adjuwa. Il est vrai, véritablement Mouboudou avait peur. Mouboudou a fait peur. Mouboudou a été devenu tellement populaire. Mouboudou a été présenté pour devenir qui ? Président de la république. dans une élection qui allait avoir lieu après qu'Étienne Tshiseke de Wamulumba, dans la conférence, devait aplanir le chemin et devenir le premier ministre élu de la conférence nationale souveraine. Voyez comment c'était, magnifiquement beau. Tous les Congolais avaient l'espoir que, fini, nous allons libérer maintenant notre pays. On doit commencer à tirer les choses en long et en large, corrompant tout le monde. Il avait même amené Kim Gwakumansa à l'hôtel des monnaies Zahir. Là, on fabriquait les billets de banque de la République du Zahir. Une visite de courtoisie seulement. Au bout d'avoir montré Kim Gwakumansa, vous savez, on met des papiers comme ça, il y a de l'encre, c'est ici, tout ça, ça va de l'autre côté là-bas, ça monte, il y a les machines qui coupent là-bas automatiquement. On fait des liasses, ça tombe là-bas et ça se jette dans des cartons, on stocke les cartons là-bas, c'est là, et puis les camions vont les prendre pour voir comment les dispatcher dans les banques de la République démocratique, de la République du Zahir. Kim Gwakumansa est en train de visiter. Il a dit, oh, c'est comme ça. Et par surprise, il y avait un tas de cartons dans un coin. L'homme qui faisait visiter Kim Gwakumansa, l'hôtel de Monez Zahir a dit, le maréchal a dit que quand vous êtes son hôte de valeur, son visiteur tellement d'une excellence supérieure, dont les cartons qui sont là-bas dans le coin, Mouboutou vous les donnent. Oh, Kim Gwakumansa qui n'avait jamais vu de l'argent de toute sa vie, on lui donne tout ça dans un coin. Et puis on lui dit, il y a même des conteneurs qui vont suivre, il y a même des cartons, des dollars américains qu'on va te donner à condition que tu aides le maréchal Mouboutou à sauver sa peau. Parce que le problème dans lequel il est tellement empêtré, c'est tellement grave. Kim Gwakumansa acceptait, il fallait voir. Kim Gwakumansa devait rentrer, l'UDP devait faire un grand meeting sur la place de la gare. Je passais, je revenais du quartier Bel-Air à Lumbashi, je me rendais à Katoubaka Nanga chez mon cousin. J'ai vu un tas de personnes là-bas, sur la place de la gare à Lumbashi, en train d'attendre le grand meeting qui devait se faire par l'UDP. Dites-moi mes chers amis. Kim Gwakumansa partir de Kinshasa a envoyé un message. Dites aux gens de l'UDP de ne jamais faire leur meeting là-bas. Pourquoi pas ? Parce que c'est Mouboutou maintenant qui avait dit à Kim Gwakumansa. Et Nguzakar Liban de Kim Gwakumansa ont décidé d'aider Mouboutou Koma en déstabilisant la force du plus grand parti politique de l'opposition en ce temps-là, qui était l'UDP. Et l'UDP n'a pas fait le meeting. Les gendarmes ont dispersé les gens et c'était le début du désordre dans la classe politique zahiroise. Et Mouboutou a dépêché, Kim Gwakumansa rentré au Katanga rapidement pour gérer cette situation là-bas. Fait de façon qu'aucun parti de l'opposition ne puisse ouvrir la bouche, ne puisse avoir la liberté là-bas. Rien que toi, tu deviendras maître et protège-moi. C'est ce qui avait eu lieu. Kim Gwakumansa est arrivé de la Jekamine qui est allé à Kinshasa rapidement. Kinshasa, Badolite, on a pris Kim Gwakumansa avec les cargos de leur argent, les billets de banque qui venaient. Kim Gwakré des raisons, salissant, Chiseké dit, salissant l'UDP, remontant donc l'animosité, le tribalisme, donc la colère, donc montant les Congolais les uns les autres là-bas. Il y avait un grand désordre, non pas seulement le Bumbashi, sur toute la province du Katanga, dans toute la province du Katanga. C'est ce que je suis en train de dire. comme autant de Mopoto. Et, cérise sur les gâteaux, comme on dit, on a fait de Kim Gwakumansa, le gouverneur du Katanga. Gouzakar Libonde, premier ministre. Ils ont commencé à régner. Et tous les efforts que l'opposition zaïroise avait investi dans la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire les accords, 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 signés, 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 signés. Tout ça s'était évaporé. Comme autant de Mopoto. Et aujourd'hui, autant de Kabil. Ou les accords, je ne sais pas de quel camp militaire là-bas, cité de l'EUIA. Ou les accords de Kampana. Ou les accords de Kigali. Ou les accords, je ne sais pas, de la Saint-Sylvestre. Ou les accords, des accords, des accords, des accords, en accords, en accords, en accords. Les Congolais avaient beaucoup signé autant de Mopoto. Tout ça pourquoi ? Pour chercher la paix, à toute peine de vita, à toute peine de désordre. Nous ne voulons pas donner donc raison à quelqu'un que non, ce n'est pas ce que nous avons refusé. Ils ont accepté de signer. Il ne leur restait que signer maintenant sur les murs de toutes les maisons du Congo. Même dans les rues, les avenues, signer, signer, signer. Signer donc, mettre des signatures déjà dans le stock. C'est-à-dire au moment que Mopoto en aurait besoin, on a déjà signé. Prends, laisse-nous en paix, va-t'en. Vous vous rendez compte ? Même durant la conférence nationale souveraine, il y a des gens qui menaçaient Mopoto. Ils sont arrivés à un moment donné que Mopoto étaient revenus en force à cause de Ngoza Karibond et de Kiongwakumans. Ils étaient maintenant en train de temporiser pour bousculer Mopoto gentiment. Mais malgré cela, Mopoto ne voulait pas partir. Mopoto est resté. Et la conférence nationale souveraine, que moi j'appelle aux décisions non exécutoires, a duré de 1990 jusqu'à 1996. Six ans en plus. Sans résultat sur terrain, mes chers amis. Et Mopoto était retourné avec force. Et on ne sait pas où cette aventure allait mener les Aïrois. N'eût été le bruit des bottes dans l'est de la République du Zahir. Ce sont les bruits des bottes, des militaires, dans l'est de la République du Zahir qui sont venus changer la donne. On nous a parlé d'une rébellion. Si la rébellion là n'était pas venue, je vous jure, les politiciens zaïrois devaient toujours rester en train de s'embrouiller, de bouffer l'argent, Mopoto pendant la nuit et pendant la journée de s'autoproclamer opposant et de faire tourner le peuple congolais, de ne jamais s'occuper de sa misère. Aucun plan pour sauver le Congo, le Zahir. Les choses allaient de mal en pire. Tout s'est détérioré au jour le jour. La vie était devenue difficile. Tout était par terre. Et Mopoto ne contrôlait plus rien. Les minerais de la jacamine menaille qui étaient sous la garde de Kiungwa Kumwanza. Ça sortait des traques et des traques. Comme aujourd'hui encore. Comme au temps de Mopoto. On est en train de le faire au temps de Joseph Kabila aussi. Regardez des vidéos. Il y a des traques de minerais qui sortent. Mes chers amis, c'est parce que le Congo est un pays tellement béni par Dieu qu'il y a encore des minerais. S'il fallait que ces minerais la finissent, je vous assure, ça allait finir depuis longtemps. Vous vous rendez compte, les Belges ont colonisé le Congo pendant 80 ans. Les Belges ont pillé tout ce qu'ils voulaient ramasser. Ils sont même devenus fous. Ils ont pillé les arbres, le caoutchouc, l'ivoire, tous les animaux, toutes les pierres précieuses. Et la Belgique est devenue une puissance. Ils sont partis. Mopoto est venu depuis 32 ans, pillé, pillé, pillé. Le Congo est toujours là. Les richesses sont toujours là. Et aujourd'hui, regardez, Kabila est devenu fou. Joseph Kabila. Il est en train de piller aussi comme si les richesses vont finir aujourd'hui, ce soir ou bien demain. Les gens, je ne sais pas ce qui se passe au Congo. C'est ce que j'ai écrit dans une petite note quelque part là. J'ai dit, mes chers amis, devant les richesses du Congo, écoutez-moi pas très bien. Il n'y a pas de richesses. Tu ne peux jamais aller au Congo, tu te dis, non, je suis millionnaire américain, je suis millionnaire belge, nous venons de la famille royale d'Angleterre. Où qu'on a dit d'angagna ? Au jaunak à bi tu bi jima. Dès que tu arrives au Congo, PAM ! Que tu sois pasteur, je ne sais pas, homme là-bas de mosquée, le grand imam de je ne sais où ? Aux familles américaines, des milliardaires, des familles de Trump. Oh, c'est le roi de Belge qui m'a envoyé. C'est la reine d'Angleterre. Nous sommes la race de la reine d'Angleterre. Dès que tu arrives au Congo, tu vois les richesses. Finis ta doctrine. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont devenus ivres. Les riches eux-mêmes, quand ils arrivent au Congo, ils voient qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont trop pauvres. C'est ce qui contribue aussi à la folie. Le Congo, c'est un pays qui donne la folie à tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Devant les richesses du Congo, il n'y a ni riche, ni roi, ni reine, ni président américain, ni homme d'église. Tout le monde tombe à genoux. Tout le monde pêche. On t'envoie à l'ONU là-bas. On envoie spécial de l'ONU. Tu vas au Congo, il y a conflit, conflit, conflit. On t'écrit sur papier. Tu viens avec de bonnes intentions. Mais dès que tu arrives au Congo, tu sillones, tu vois des choses. Ouf! Fini la mission de l'ONU. Tu deviens trafiquant. Homme d'affaires. Regardez l'ONU là-bas. 20 000 agents, les casques bleus de l'ONU. Le plus grand contagion de l'histoire de l'humanité. L'ONU n'a jamais envoyé des casques bleus en nombre grandiose sur n'importe quel point du globe terrestre si c'est notre Congo. Ils sont là. Pendant beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Ils sont en train de se servir. Dans leur chair de combat là-bas, les autoblendés, il y a des sacs de coltan. Il y a des sacs. Ils transportent tout. Ils prennent des photos. Ils sont en train de violer nos filles aussi. De dormir, de coucher avec les femmes congolaises. Tout ça. Pourquoi? Le Congo, c'est un pays qui donne l'ivresse. Et c'est facile d'entrer au Congo, mais difficile d'en sortir. Il faut avoir été envoyé par Dieu pour aller au Congo avec de bonnes intentions et en sortir avec ces bonnes intentions-là. Sinon, tu vas pécher. Et quand les soi-disant milliardaires, les soi-disant puissants de ce monde tombent à genoux devant les richesses du Congo et tu me dis un Africain, c'est ce que j'ai dit à certains messieurs-là, j'ai discuté. Non, tout ça, le Rwanda n'est pas, n'y est pour rien, pour ce qui s'est passé au Congo. Non, le Congo, c'est un pauvre. Le Congo n'avait jamais vu de l'argent. Le Congo a grandi en refuge en Ouganda. Très pauvre là-bas, chez Mousseveni. L'Ouganda comptait parmi les pays pauvres d'Afrique. Ces gens-là n'avaient jamais vu l'argent. Ils n'avaient jamais vu des pierres précieuses. Ils n'avaient jamais vu, donc, la grandeur qui vient des ressources. Jamais, jamais. La preuve en eux que, quand ils sont venus, regardez leurs images. Quand ils sont venus de leur exil là-bas, Ouganda, Rwanda, pour entrer maintenant au Congo, faire partir Mobutu. Regardez comment ils étaient, comment ils s'habillaient. Même quand ils ont pris le pouvoir au Rwanda, tout ça, regardez comment les gens étaient. Quand est-ce qu'elle est ambulante ? Hein ? À force de voler, voler, voler au Congo. Ils ont commencé à briller maintenant. Leur langage a changé. Ils sont devenus maintenant très têtus. L'argent, ça rend fou. C'est comme au temps de Mobutu, je le disais. Nous t'étais le bruit des bottes dans l'est du Zahir. C'était une rébellion qui est venue. C'est pas là où Mobutu, avec les politiciens congolais Zahirois de ces temps-là corrompus, allaient finir avec leur aventure. Et Kabila est venu, accompagné par des militaires rwando-gandais, annonçant que c'était une rébellion. Et quand vous entrez dans les documents des universités, vous, en tant qu'intellectuels, vous voulez savoir la rébellion, c'est quoi ? On te dira que la rébellion, soit une personne ou bien un mouvement des gens qui s'insurgent contre le pouvoir en place dans leur pays, qui se retirent pour combattre ce pouvoir-là. Mais quand des étrangers traversent la frontière, entrent dans un pays, ce n'est pas une rébellion. C'est une agression. Mais les gens du monde entier, l'ONU y compris, ont joué avec des terres. Et ici, il y a maintenant ces questions de conception. Qui a amené l'autre au Congo ? Est-ce Kabila qui avait amené les Rwandais et les Ougandais au Congo ? Ou bien ce sont les Rwandais et les Ougandais qui avaient amené Kabila et Laurent au Congo ? C'est la question que nous nous posons. La réponse est très simple. Kabila n'avait pas de moyens. Kabila n'avait pas d'armée, Laurent Désiré et Kabila. Il n'était rien. Il menait une villa de misère. Il tripatuyait. Il était un touche-à-tout. Tantôt aujourd'hui, taxi, business dans la forêt, tout ça. Escroquerie à gauche, à droite. Jusqu'au jour où on est venu le chercher. Parce qu'il avait quand même une réputation là. D'opposant de Mobutu. Patriote ou tout ça depuis longtemps. On a dit, tu viens. Nous allons faire partie de Mobutu. On l'a mis devant. C'est comme, comment est-ce qu'on appelle ? Un pantin là-bas. Hein ? On l'a mis devant. C'est eux, ces gens-là. Les Rwandais, les Ougandais, avec la bénédiction, je veux dire, de leur maître anglo-saxon qui avait fait entrer Kabila au Congo. En mentant d'ailleurs. Donc, Kabila avait des espoirs. Tu vas arriver là-bas. Toi, tu seras président. C'est comme dans toute guerre. Toute agression, vous savez. Il y a des business sous la table. Pourquoi s'ils avaient choisi un Congolais, le maître devant ? Pour que les choses soient faciles. Parce que le Congo, même dans son état là-bas, de fatigue, de faiblesse. Donc, cet état dans lequel Mobutu l'avait placé. Aucun Rwandais, aucune armée rwandaise ne pouvait entrer comme ça. Tu prends le Congo, 2,345,2 km², vous prenez comme ça. Jamais de la vie. L'armée rwandaise composée de combien d'éléments d'abord ? Le Congo devait toujours résister. Même le Rwanda et l'Ouganda réunis ne pouvaient jamais venir entrer au Congo, faire la guerre aux militaires de Mobutu, même dans leur état là-bas. Donc, de pauvreté. Ils n'allaient pas prendre le Congo. Alors, comment ont-ils réussi de prendre le Congo dans plus ou moins 6 mois et de chasser Mobutu ? C'est parce qu'on avait mis d'abord Kabila devant. On a fait croire aux Congolais que c'était pour leur bien, pour chasser Mobutu un dictateur qui nous a fait souffrir. Merci.